Je dis donc simplement que Daniel est peut-être le passage le plus étrange du livre de Daniel, mais peut-être aussi le plus beau, parce que vraiment il nous informe, vous allez voir, il lève le voile sur le combat spirituel dont la Bible parle ailleurs en Ephésiens 6, avec ce verset qu'on a lu tout à l'heure, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, contre les hommes, mais contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Et d'emblée, il faut noter qu'il y a deux erreurs contraires dans lesquelles on tombe facilement, je pense. C.S. Lewis le résume encore une fois très bien dans son livre « Tactique du diable », je cite, « Il existe deux erreurs inverses, dit-il, mais aussi graves l'une que l'autre, que les êtres humains peuvent commettre en ce qui concerne le diable. L'une est de croire et d'éprouver à son égard un intérêt excessif et malsain. L'autre est de ne pas croire en son existence. Le diable se réjouit autant de l'une ou l'autre de ses deux erreurs, celle du magicien et celle du matérialiste. » Je pense que c'est vrai des gens en général aujourd'hui, mais ça peut aussi être vrai des chrétiens. Certains chrétiens pensent qu'il y a un démon caché derrière chaque arbre, pratiquement, et croient devoir les chasser par des formules ou incantations. Mais s'il est vrai que certains tombent facilement dans le travers du magicien, et je vous donnerai un exemple tout à l'heure, je pense que nous, je parle pour moi en tout cas, tombons davantage dans l'erreur du matérialiste. Bien que l'on reconnaisse que le diable et les démons existent, on ne croit pas vraiment qu'ils aient quelque chose à voir avec nous, vraiment. Et donc, dans les faits, nous nions leur existence. Daniel 10 nous dit qu'il est naïf de croire que la présence du mal dans le monde peut s'expliquer de façon strictement matérielle. Non, il y a un combat spirituel, et ce chapitre est là pour nous équiper dans ce combat. Alors, lisons ensemble Daniel 10, les versets 1 et suivants. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole est vraie, il y aura un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil, je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne me fis aucune onction jusqu'à ce que les trois semaines soient accomplies. Le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idéquel. Je levais les yeux, je regardais, et voici un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or douffase. Son corps était comme de chrysolite, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze poli, et le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Je restais moi seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé, et je n'eus plus aucune force. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je fus frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici qu'une main me toucha, et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut dit cette parole, je me teins debout en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je baissais mon visage vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui ressemblait au fils des hommes, toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, à cause de la vision, l'aspect de mon visage a été bouleversé et je n'ai plus aucune force. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur ? Maintenant, aucune force ne subsiste en moi et le souffle me manque. Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. » Et comme il me parlait, je repris des forces et dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? » Maintenant, je me retourne pour combattre le chef de la Perse et quand je partirai, voici que le chef de Yavan ou le chef de la Grèce viendra. Mais je veux t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de la vérité. « Personne ne m'aide contre cela, excepté Michel, votre chef. » Et moi, encore deux versets, « Et moi, la première année de Darius le m'aide, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. » Deux points. Ouvrir les guillemets. Et on va s'arrêter là. D'accord, je suis un peu dur, on aimerait bien savoir, mais qu'est-ce qu'il va dire ? Quelle vérité va-t-il annoncer ? Mais ce n'est pas pour tout de suite. On va y venir. D'abord, un mot sur le contexte. On est, verset 1, « La troisième année de Cyrus, roi de Perse, donc en 536 avant Jésus-Christ. » Ce qui veut dire que ça y est, l'exil est terminé. Tous les Israélites, ou presque tous les Israélites, sont rentrés au pays, tout sauf Daniel. Daniel a plus de 80 ans maintenant. Il est trop âgé pour un tel voyage. Il ne rentrera jamais au pays. Il reste seul en exil. Mais Dieu, lui, ne l'a pas abandonné et il lui donne une parole ou un message verset 1. Regardez. « Cette parole est vraie. Il y aura un grand combat. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Daniel devait être perplexe. Il y aura un grand combat. Qu'est-ce que ça signifie ? Mais on lit toujours verset 1 qu'il saisit cette parole où, dans une traduction plus exacte, Daniel reçut la compréhension de cette parole dans une vision. Une vision qui nous est rapportée à partir des versets 4 et suivants et qui couvre en fait toute la fin du livre. Les chapitres 10, 11 et 12 nous rapportent en fait cette grande vision que Dieu accorde à Daniel pour le préparer au combat. Remarquez que cette vision ne lui a pas été donnée tout de suite. Verset 2. « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne fis aucune onction jusqu'à ce que les trois semaines soient accomplies. » Donc Daniel veut comprendre la parole de Dieu. De quel combat parle-t-il ? Il passe donc trois semaines dans le jeûne et la prière et finalement, après trois semaines, la réponse vient par le biais d'une vision. et il y a trois choses que Dieu accorde à travers elle à Daniel et à nous pour nous préparer au combat, que nous soyons équipés pour ce combat qu'est la vie chrétienne. Trois choses. Nous devons avoir une vision renouvelée de trois choses. Premièrement, une vision renouvelée du Fils de Dieu. C'est les versets 4 et suivants. Regardez, voilà Daniel au bord du Tigre, le grand fleuve. Il lève les yeux et voilà qu'un homme se tient devant lui. Mais pas n'importe quel homme. Regardez la description. Il est vêtu de lin, le vêtement des prêtres dans l'Ancien Testament, une ceinture d'or à la taille, un insigne royal. Son corps est comme de chrysolite ou de topaz, une pierre précieuse, jaune d'ambre, comme de l'or en fusion qui brille de mille feux à travers ses vêtements. Son visage brille comme l'éclair, ses yeux sont comme des torches enflammées. « Quand il parle, dit-il, on croit entendre le bouillonnement d'une foule. » Il y a bien sûr débat pour savoir qui est ce personnage. Par le passé, j'ai toujours pensé, avec beaucoup de commentateurs, que c'était un genre d'ange ici. Mais j'ai changé d'avis. Et pour plusieurs raisons. D'abord, aucun ange ne reçoit jamais une description aussi exaltée dans la Bible. D'ailleurs, quand Daniel rencontre de simples anges, comme l'ange Gabriel au chapitre 9, verset 21, regardez la page avant, il n'est pas terrassé, prostré, face contre terre comme c'est le cas ici. Ensuite, les expressions qui sont utilisées ici font écho à d'autres apparitions dans l'Ancien Testament qui sont des apparitions de Dieu. Je vous donne un exemple, Ézéchiel 1, 26. Ézéchiel a une expérience très proche de celle de Daniel, une vision comme ça. Il dit, et faites attention aux mots qu'il emploie, aux expressions, il dit, « Je vis un trône de chrysolite et sur ce trône se tenait une forme qui avait une apparence humaine. Je vis que cette forme étincelait comme du bronze poli et qu'elle paraissait entourée de feu. C'était le reflet de la gloire du Seigneur. À cette vue, je tombais face contre terre. » C'est Dieu qui est décrit ici. D'ailleurs, regardez quand finalement Daniel retrouve ses esprits et la parole, au verset 17, il dit, « Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur ? » Et le seul autre endroit dans le livre de Daniel où Daniel se présente comme le serviteur de quelqu'un, c'est au chapitre 9, verset 17, où il est le serviteur de Dieu. Regardez. « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière de ton serviteur. » Mais la raison principale, en fait, pour laquelle j'ai changé d'avis, c'est que le même langage est employé en Apocalypse 1 où Jean a une vision du Seigneur Jésus, on vient de le lire. Et je vous relis juste ces versets parce que maintenant qu'on a lu Daniel 10, vous allez voir, c'est frappant. Jean est à terre, mais il dit, « Je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or à la taille. Ses yeux étaient comme un feu flamboyant, son visage comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa puissance. Ses pieds ressemblaient à du bronze poli et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. » N'est-ce pas étrangement similaire entre ces deux descriptions ? Je crois donc, vous voyez, que Daniel, comme Jean, voit ici le Seigneur Jésus lui-même. C'est une vision du Seigneur Jésus dans toute sa gloire. Et quel est l'effet de cette apparition ? Verset 7, regardez. « Il apparaît et soudain, tout le monde court se mettre à l'abri. » Daniel nous dit que je vis seul la vision. Pourquoi ? Parce que les hommes qui étaient avec moi furent saisis d'une telle frayeur qui prirent la fuite pour se cacher. Et Daniel reste seul, son visage pâlit, sa vue se brouille et il s'évanouit. Concrètement, il dit ça comme Jean en Apocalypse 1, il tombe comme mort à ses pieds. Cette vision l'étouffe même. C'est ce qu'il dit plus loin en verset 17. « Le souffle me manque, je n'arrive plus à respirer. » Comment est-ce que moi je pourrais parler à quelqu'un comme toi ? Il est absolument bouleversé. Tout cela, je pense, doit remettre en question notre image de Jésus. Si vous êtes comme moi, vous êtes habitués à vous représenter Jésus tel que nous le voyons dans les évangiles. L'humble charpentier, assoiffé, assis au bord d'un puits, épuisé, endormi au fond d'une barque, humble et sans apparence. Non, non. Ces images font partie du tableau, c'est sûr. Mais nous devons toujours nous rappeler que quand il vient dans les évangiles, c'est comme s'il venait déguisé. Sa gloire, sa majesté sont comme cachées à nos yeux. Alors, oui, on a bien quelques flashs de sa gloire divine dans des moments comme la transfiguration où le visage de Jésus se met à briller comme le soleil ou encore la veille de sa mort. Vous vous rappelez peut-être quand les soldats viennent l'arrêter, Jésus leur demande « Qui cherchez-vous ? » Les soldats répondent « Jésus de Nazareth » et au moment où Jésus répond « C'est moi ? » Que se passe-t-il ? Il nous est dit en Jean 18, 6 « Ils tombèrent tous par terre comme morts. » Ce n'est généralement pas comme ça qu'on se représente Jésus, n'est-ce pas ? Et pourtant, voilà comment il est. Cela fait-il partie de l'image que vous avez de Jésus ? Le visage qui brille les yeux comme des torches enflammées. Quand il parle, on croit que c'est le bouillonnement des vagues de la mer. C'est le Fils de Dieu, ici, magnifique en sainteté, flamboyant de gloire, de majesté, éclatant de sainteté. Ce n'est pas le doux enfant Jésus qu'on nous vend souvent à Noël. C'est le tout-puissant Jésus. C'est le Jésus qui était déjà apparu dans l'Ancien Testament à Jésus, l'épée à la main, et à qui Jésus avait demandé, rappelez-vous, « Es-tu pour nous ou contre nous ? » Je ne sais pas si vous vous rappelez quelle est la réponse que Jésus a donnée. Non. « Es-tu pour nous ou contre nous ? » Non. Mauvaise question, Jésus. « Es-tu pour moi ou contre moi ? » « C'est moi le commandant des armées. C'est moi le Fils éternel de Dieu, le Tout-Puissant. » Je me demande, cela fait-il partie de l'image que nous faisons de Jésus ? Maintenant, pourquoi Jésus apparaît-il ainsi à Daniel ? C'est ça la question. Eh bien, Daniel a compris qu'il y aura un grand combat. Un grand combat, comme Daniel va l'apprendre dans les chapitres 11 et 12, où le peuple de Dieu sera foulé aux pieds et souffrira énormément. Pendant 500 ans, ils seront balayés par le raz-de-marée des nations et des armées perses, grecques, romaines qui vont déferler vague après vague sur eux. 500 ans, la tête sous l'eau. Un temps où Dieu semblera manquer à la paix. Un temps où l'apparente absence de Dieu ressemblera à une flagrante impotence de sa part. Et cette vision, vous voyez, ne donne pas de réponse de pourquoi Dieu permettrait-il cela. Pourquoi est-ce qu'il le permettrait ? Cette vision ne donne pas de réponse, mais elle donne du réconfort. Lorsque le monde semble hors de contrôle, que vous avez la tête sous l'eau, lorsque Dieu semble absent, vous avez besoin de cette vision du Seigneur Jésus. C'est comme la vision de Jean dans l'Apocalypse 1. Le livre de l'Apocalypse ne parle vraiment que d'une seule chose. Il parle de comme le peuple de Dieu va souffrir jusqu'au retour de Christ. Et Dieu donne une vision à Jean du Seigneur Jésus, de sorte que dans les moments difficiles, vous puissiez vous rappeler qu'il est puissant, qu'il est glorieux pour votre réconfort. Je vous donne une illustration que j'ai entendue de la bouche d'un ami qui fait de la plongée sous-marine, une illustration que je trouve utile de celle d'une personne qui plonge en mer et à cause des remous de la mer agitée se trouve désorientée, tellement désorientée, en fait, qu'elle ne sait même plus de quel côté elle est haut. au point qu'elle pourrait se mettre potentiellement à nager dans la mauvaise direction, à se perdre. Et cet ami m'a dit que le conseil qu'on lui a donné quand il a appris à faire de la plongée, c'était « Regarde les bulles. » Regarde les bulles, elles montent, toutes doulures, il n'y a pas de problème. Et ce qui va se passer, apprend Daniel ici, c'est que le peuple de Dieu va être complètement désorienté par les souffrances qu'ils vont subir. Et ils vont se demander, c'est sûr, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui nous arrive ? « Où est Dieu ? » « Par où est le haut ? » Désorienté. Et ils auront besoin d'une vision de Jésus pour les réorienter, pour les maintenir à flot. Maintenant, on ne vit pas, nous, de terribles persécutions comme celles qui sont décrites au chapitre 11, et vous en ferez la lecture plus tard, mais il se peut que vous vous sentiez malmenés par la vie de diverses manières. Il peut s'agir d'une maladie, de problèmes de famille, d'un échec, d'une déception. Et vous pouvez facilement commencer à vous demander « Où est Dieu ? » « Que fait-il ? » Et vous sentir désorienté. Dans ces moments, ce qu'il vous faut, c'est regarder les bulles. Je ne pense pas que Dieu nous donne souvent des réponses claires à ce qui nous arrive, mais il nous donne une vision claire de lui-même pour nous réorienter. C'est la première chose qu'il nous faut dans le combat de la vie chrétienne, une vision renouvelée du Fils de Dieu. Puis deuxièmement, il nous faut une vision renouvelée de l'adversaire de Dieu. C'est le verset 12 et suivant, regardez. Daniel est encore tout bouleversé par cette vision glorieuse que le Seigneur Jésus s'adresse à lui. Il me dit « Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. » Verset 14 « Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. » Donc Jésus est venu pour expliquer cette parole. Il y aura un grand combat. Daniel était en prière, en jeûne, suppliant Dieu « Explique-moi qu'est-ce que ça veut dire, il y aura un grand combat, dis-moi ce que ça veut dire. » Et Jésus vient donc lui donner l'explication. Mais avant d'arriver au chapitre 11 et 12 et à l'explication, Jésus dit verset 13 « Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours et voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès du roi de Perse. » Jésus explique ici quelle est la raison de son délai. C'est ça qu'il explique. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive que maintenant ? Et ça offre à Daniel et à nous un aperçu du combat spirituel qui fait rage entre Dieu et l'adversaire de Dieu, le diable et leurs armées. Maintenant, il est question, vous avez remarqué, du chef du royaume de Perse et plus loin verset 20, du chef de la Perse et du chef de la Grèce. Le mot chef est employé ailleurs pour parler simplement d'un dirigeant, un souverain, un roi, un roi terrestre, vous voulez comme Cyrus qui était roi de Perse. Mais ici, il semble clairement parler d'une sorte d'être surnaturel. La Bible en parle sans aucun complexe. Il y a toutes sortes d'êtres surnaturels en plus de Dieu et ses anges. Ailleurs, on nous parle de pouvoir, de dominateur ou d'esprit du mal dans les lieux célestes. Ainsi, vous voyez, le chef de la Perse et le chef de la Grèce semblent être des êtres surnaturels qui, d'une manière ou d'une autre, sont liés à ces royaumes terrestres. Ça a conduit certaines personnes à développer toute une théologie de ce que l'on appelle les esprits territoriaux. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Peut-être, je ne sais pas, non ? Les esprits territoriaux, c'est une expression employée par certains chrétiens pour désigner l'occupation démoniaque d'un emplacement géographique spécifique. Et l'idée, c'est qu'il faudrait identifier le mauvais esprit d'une région, le nommer, prier contre lui et ainsi de suite avant que cette région ne puisse recevoir l'Évangile, par exemple. Je pense personnellement que cela va bien au-delà de ce qui est décrit ici. En particulier, on n'a nulle part l'instruction de combattre nous-mêmes contre ces esprits. Jésus et ses anges sont ceux qui les combattent, pas nous. Mais ces esprits existent et Daniel est informé de leur présence et de leur puissance. Rappelez-vous C.S. Lewis, il y a deux erreurs. C'est-à-dire, ni avoir cet intérêt excessif et malsain de la fascination du magicien, ni nier leur existence comme le matérialiste. Pourquoi Jésus parle-t-il ainsi à Daniel ? Pour quelles raisons lève-t-il le voile sur ce monde spirituel ? S'il lui parle ainsi, c'est pour deux raisons à mon avis. C'est pour l'apaiser et c'est pour l'avertir. D'abord. D'abord, c'est pour l'apaiser. Avez-vous remarqué, j'imagine que oui, si vous faites un peu de maths, vous êtes sans doute tous meilleurs que moi, donc vous l'avez sans doute remarqué, avez-vous remarqué que les 21 jours pendant lesquels le chef de la Perse a résisté à Jésus correspondent aux trois semaines passées par Daniel dans le jeûne et la prière ? Quand il dit au verset 2, en ce temps-là, moi Daniel, je suis trois semaines dans le jeûne, la prière, en demandant au Seigneur explique-moi, Jésus dit au verset 13, ça a pris tout ce temps, trois semaines, 21 jours, pour avoir une réponse, ça a pris tout ce temps parce que j'ai été retenu. Avant qu'on se demande comment il a pu être retenu, ce qu'on verra dans une seconde, il ne faut surtout pas rater le plus important, c'est que ces mots du Seigneur Jésus ont pour but d'apaiser Daniel. Il y a une raison pour ce délai. Ce n'est pas que Jésus s'en moque ou qu'il n'est pas concerné, non, il le dit dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, tes paroles ont été entendues. Juste parce que tes prières n'ont pas été exaucées ne signifie pas que nous ne t'avons pas entendu ou que nous n'avons rien à faire. On t'a entendu, Daniel. Et voilà ce que ça signifie pour nous. Les délais ne sont pas des refus. Les délais ne sont pas des refus. Est-ce que vous n'avez pas des sujets de prière qui restent depuis des années peut-être sans réponse ? On peut bien sûr donner toutes sortes d'explications pourquoi Dieu n'exauce pas immédiatement nos prières de deux choses. L'une, c'est que nos demandes sont parfois mauvaises. Jacques 4, verset 3, dit « Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Et l'autre, puisque nos demandes, heureusement, ne sont pas toutes mauvaises, heureusement, évidemment, c'est que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Mille ans sont comme un jour pour lui. Mais est-ce que vous voyez comme ces versets nous donnent une explication supplémentaire de pourquoi l'exaucement tarde parfois à venir ? Il y a des forces ou des esprits invisibles qui s'acharnent à entraver nos prières. Et savoir ça, c'est peut-être contre-intuitif, mais ça devrait nous apaiser. Ça devrait nous rassurer. Si Dieu ne répond pas, ce n'est pas un refus. Ce n'est pas qu'il n'entend pas ou qu'il ne se soucie pas de nous. Non, les délais ne sont pas des refus. Et vraiment, ça devrait nous encourager, je crois, de voir, de lire ces versets, ça devrait nous encourager à poursuivre notre combat spirituel à genoux lorsque Dieu semble ne pas entendre ou ne pas nous répondre immédiatement. « Prier prend du temps et obtenir l'exhaussement aussi. » Alors, il y a beaucoup de choses qui restent étranges dans ces versets, il faut le reconnaître. La grande question est bien sûr comment le chef de la Perse, quelle que soit son autorité, peut-il résister au Seigneur Jésus ? On peut avoir l'impression quand on lit le verset 13 d'un combat presque à armes égales ou dont l'issue serait un peu incertaine. Et c'est évidemment faux. Je ne sais pas si vous vous rappelez le verset central du livre de Daniel, chapitre 4, verset 31, on l'a lu la semaine dernière, le verset qui résume tout le livre, dit « Dieu agit comme il lui plaît avec les habitants de la terre et avec l'armée des cieux et il n'y a personne qui résiste à sa main et lui dise « Que fais-tu ? » Personne, pas même dans l'armée des cieux, pas même le diable ne résiste à sa main. Alors, comment comprendre ce qui se passe ici au verset 13 ? Eh bien déjà, la traduction est un peu trompeuse. Quand il dit « Il m'a résisté », littéralement, il dit « Il s'est tenu devant moi ». C'est-à-dire qu'il était là, mais il n'a pas contrecarré ou empêché Jésus. Plus loin, il est question de secours, mais c'est le mot pour aide. L'ange Michel est venu à son aide. Et enfin, Jésus dit « Je suis demeuré là » et dans certaines traductions, c'est même dit « J'étais détenu ou retenu là ». Mais il dit juste « Je suis resté là, j'étais avec eux ». Ainsi donc, vous voyez, le chef de la Perse est la raison de son délai, mais ce n'est pas comme si Jésus était retenu ou bloqué contre son gré ici. Et c'est pour ça que j'ai fait très attention aux mots que j'ai employés, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai parlé de délai, pas de retard. Jésus n'est pas en retard. Il arrive exactement auprès de Daniel au moment où il l'a choisi. Le diable ne peut pas retarder Jésus, il n'en a certainement pas le pouvoir. Cela dit, c'est l'autre chose qu'il faut quand même garder en tête, cela dit, ça ne veut pas dire que le diable n'a pas de pouvoir. Et c'est ce qu'on voit dans ces versets, le diable peut faire et clairement fait des choses dans ce monde. Dieu lui laisse ce champ d'action. Le livre de Job nous en donne un exemple. Le diable frappe Job de tragédie et Dieu le permet. Ce qui m'amène à mon deuxième sous-point. Si Jésus lève le voile sur ce monde spirituel, c'est d'abord pour nous apaiser. Dieu nous entend. Les délais ne sont pas des refus. Mais c'est ensuite pour nous avertir. Vous êtes-vous demandé pourquoi les chefs de la Perse et chefs de la Grèce, précisément, en verset 20, regardez, Jésus dit qu'il va retourner combattre le chef de la Perse puis quand il partira, voici que le chef de la Grèce viendra. Pourquoi ces deux royaumes, précisément ? Il faudrait lire le chapitre 11 pour le comprendre parce que ce que Jésus apprend à Daniel au chapitre 11, c'est que la Perse et la Grèce sont les deux royaumes qui domineront les 500 prochaines années et qui persécuteront le peuple de Dieu. Et vague après vague, le peuple de Dieu sera balayé par les armées de ces deux superpuissances comme par un rat de marée. Et Jésus veut avertir Daniel, il veut l'avertir que derrière ces superpuissances terrestres se cachent des puissances spirituelles. Derrière la Perse qui vous domine, derrière la Grèce qui vous piétine des années et des années, il y a un combat spirituel, il y a un adversaire plus puissant. Le grand théologien réformé Abraham Kuiper l'exprime ainsi « Si le rideau était tiré d'un coup et que le monde spirituel derrière lui apparaissait, cela dévoilerait à notre vision spirituelle un combat si intense, si convulsif, balayant tout ce qui est à sa portée, que les batailles les plus féroces jamais livrées sur Terre sembleraient, en comparaison, un simple jeu. Pas ici, mais là-haut, dit-il. C'est là que le vrai combat est engagé. Nos luttes terrestres n'en sont que la lointaine rumeur. » C'est ce qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse aussi. On y apprend que derrière la souffrance des chrétiens mis à mort ou mis en prison, derrière le visage des bourreaux humains, se trouve le diable. Apocalypse 2, verset 10, dit, écoutez, « Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. » Ce n'est pas, vous l'aurez bien compris, un petit bonhomme rouge avec une fourche qui va les jeter en prison. C'est l'autorité romaine qui le fera. Mais derrière elle se trouve l'œuvre du diable. Autre exemple, en 1 Thessalonicien 2, 18, Paul dit, « Nous voulions venir vous annoncer l'Évangile, mais Satan nous en a empêchés. » Et dans le contexte, c'est très clair que ce sont les compatriotes juifs de Paul qui l'ont empêché à cause de leur haine pour Jésus. Mais derrière se cache le visage de Satan. Dernier exemple, 1 Pierre 5, 8, « Veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermant la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et les souffrances, ici, ce ne sont pas tant des persécutions physiques et violentes, mais les moqueries, les critiques ou l'incompréhension de leurs voisins. Mais là encore, Pierre dit, « C'est le diable qui veut s'en prendre à vous. » Avez-vous cette vue d'ensemble de la réalité ? Avez-vous conscience que nos luttes terrestres, quelles qu'elles soient, ne sont, on peut dire, que la lointaine rumeur d'un combat féroce qui a lieu en ce moment même ? Jésus tient le diable en laisse, mais il peut mordre. Il peut nuire aux chrétiens, parfois de façon violente et directe, par la persécution, par la persécution même de gouvernement. C'est ce qu'on voit en Apocalypse. Quand on lit, vous voyez, des articles sur nos frères et sœurs persécutés en Inde, en Indonésie, au Pakistan, on doit lire ça en ayant conscience que ça fait partie d'un combat plus vaste et que nous pouvons lutter avec eux, pour eux, dans la prière. Mais parfois, c'est plus subtil. Nous ne souffrons peut-être pas d'une persécution sévère, ça ne veut pas dire que le diable ne va pas s'en prendre à nous. Il a simplement des tactiques différentes. Parfois, c'est le bâton, parfois, c'est la carotte. Parfois, c'est la persécution ou une tragédie, une malédie, comme pour Job. Parfois, c'est une tentation, un découragement, un doute qui s'instille. Je ne pense pas qu'on devrait commencer à nous balader en disant que chaque mauvaise chose qui arrive est le fait du diable. Mais je pense que nous sommes aveugles si nous pensons qu'il n'est pas impliqué. Sachant cela, que devons-nous faire ? L'apôtre Pierre nous le dit, nous devons tenir ferme. Résister, lui, fermons la foi. Vous voyez, le combat spirituel, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le combat spirituel ne consiste pas à nommer les démons ou des esprits territoriaux, ce genre de choses, et revendiquer une autorité sur eux. Non. Il s'agit de rester ferme en la foi, confiant en Dieu, malgré les souffrances, malgré les doutes, malgré la tragédie ou les tentations, ou quoi que ce soit d'autre que Satan puisse nous envoyer à la figure. L'apôtre Paul, pareillement, dit, « Tenez donc ferme, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. » Et est-ce que vous avez remarqué comme, en Ephésiens 6, dans l'arsenal de Dieu, dans l'armure du chrétien, il n'y a pas d'arme offensive, à propos d'en parler. Alors, il y a éventuellement l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, mais qui est aussi une arme défensive. Il n'y a pas vraiment d'arme offensive, pour ainsi dire. Ce qu'il nous a dit, c'est de résister avec toutes ces armes pour, une fois qu'on a tout, après avoir tout surmonté, nous tenions ferme. Et l'image vraiment répétée dans le Nouveau Testament, c'est celle de chrétiens qui tiennent bon, coûte que coûte, quoi que Satan leur jette en travers du chemin, et ce faisant, sont victorieux. Par exemple, dans l'armure de Dieu, il est question de prendre le bouclier de la foi, pour que nous fassions confiance à Dieu lorsque nous sommes tentés de ne pas le faire, lorsqu'il semble absent. Il est question d'avoir la vérité pour ceinture, plutôt que de croire les mensonges du diable, qui veut nous faire douter de l'amour de Dieu, et ainsi de suite. Notre combat n'est pas un combat purement humain. Lorsqu'on essaie de vivre pour Jésus, de servir Jésus, de parler pour Jésus dans ce monde, on est en fait engagé dans un combat avec des puissances célestes, des esprits du mal. Voilà pourquoi c'est si difficile. Voilà pourquoi il peut parfois en résulter de profondes souffrances. et nous devons tenir ferme. Alors comment ? Comment tenir ferme dans les souffrances, dans les doutes, dans les tentations ? Et c'est mon dernier point qui sera plus bref, mais il me semble qu'il est tellement important, on peut facilement le rater dans ce passage, mais il est tellement important. Il vous faut une vision renouvelée de l'amour de Dieu. Avez-vous remarqué comme par trois fois le Seigneur Jésus touche Daniel ? Le Fils de Dieu, éclatant de gloire et de majesté, ne reste pas à distance du pauvre homme. Mais il s'approche et à trois reprises, il le touche. Vous avez remarqué ? Verset 10 d'abord. Daniel est à terre, incapable de parler, sans force, et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et le paume de mes mains. Puis il me dit « Daniel, homme bien-aimé. » Autrement dit, « Je t'aime, Daniel. Je t'aime. » La seule force de cette parole lui permet de se lever. Verset 15. « Lorsqu'il me dit cette parole, je me teins debout en frémissant. » Daniel est maintenant debout, mais toujours incapable de parler. Verset 15, regardez. « Tandis qu'il m'adressait ses paroles, je baissais mon visage vers la terre et je gardais le silence. » Alors que fait Jésus ? Il touche ses lèvres. Verset 15. « Et voici quelqu'un qui ressemblait au fils des hommes. Touche à mes lèvres, j'ouvris la bouche et je parlais. » Et avant qu'on voit ce que Daniel a dit, demandons-nous juste ce que signifie se toucher sur les lèvres. Cela vous rappelle-t-il un autre épisode biblique ? Esaïe 6, exactement. Quand Esaïe a exactement le même type d'expérience que Daniel ici, il voit la vision de la sainteté de Dieu, le trône de Dieu et les milliards d'anges qui crient « Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. » Et Esaïe dit, je ne sais pas si vous vous rappelez cette phrase en Esaïe 6, « En voyant ça, malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Je suis pécheur, autrement dit, indigne de me joindre au champ des anges, incapable de parler à Dieu et de parler pour Dieu. Et qu'a fait Dieu ? En Esaïe 6, il a pris un charbon sur l'autel des sacrifices et a touché les lèvres d'Esaïe pour lui permettre de parler. Et c'est exactement ce qui arrive à Daniel ici. À cause de son péché, Jésus doit lui toucher ses lèvres impures. Il lui donne ainsi le droit et la capacité de parler en présence de la sainteté divine. Et qu'a dit Daniel ? Verset 16, « Et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, à cause de la vision, l'aspect de mon visage a été bouleversé et je n'ai plus aucune force. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur ? Maintenant, aucune force ne subsiste en moi et le souffle me manque. J'en peux plus. J'en peux plus, Seigneur. J'ai la tête sous l'eau. Il ouvre son cœur et il vide son sac. Et ces mots, vous voyez, semblent désespérés, mais ils sont tellement précieux pour notre compréhension de l'Évangile. Parce que, vous voyez, ce que ça veut dire, c'est que non seulement nous pouvons dire ces mots, mais le fait que Jésus a rendu Daniel capable de les dire signifie que ce sont les mots que Dieu veut que nous lui disions. J'en peux plus, Seigneur. J'ai la tête sous l'eau. Qu'est-ce qui m'arrive ? Il est prêt à tout entendre. Enfin, regardez, Daniel est debout. Il est capable de parler maintenant, mais toujours sans force. Que fait alors Jésus ? Verset 18. « Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi. » Jésus n'est pas repoussé par la misère et le péché de Daniel, mais il s'approche encore un peu, comme s'il venait mettre son bras autour de son épaule et lui dit encore une fois, « Je t'aime, Daniel. Sois sans crainte que la paix soit avec toi. » Ce qui fait écho à ces paroles tirées de l'Évangile selon Jean, Jean 14, Jean 16, « Je vous ai parlé ainsi, dit Jésus, pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Bref, trois touches de grâce, trois touches de compassion. Et quand Satan vous fait douter, vous tentez, vous attaquez, c'est de ça dont vous avez besoin pour tenir ferme. Une vision renouvelée de l'amour de Dieu. Quand Dieu vous semble absent, voire pire, impotent, dans vos situations, que vous êtes désorientés et tentés de croire les mensonges du diable, rappelez-vous, rappelez-vous, le Fils éternel de Dieu, flamboyant de lumière et de gloire, n'est pas resté à distance des pauvres hommes que nous sommes. Il n'a pas été repoussé ou dégoûté par notre misère et notre péché, mais il s'est approché, il s'est approché en fait si près qu'il s'est approché jusqu'à même nous toucher. Un de nos quantiques le dit si bien, écoutez. Oui, ta bonté pour nous, comme un soleil descendu du ciel, se répand sur les perdus, viens sauver pour toujours. Aux brebis sans berger, tu viens dire, abandonne tes peurs, viens boire au fleuve du pardon, viens trouver le repos. Et dans ta compassion pour ceux qui souffrent, tu tendais la main, aux boiteux pour qui la courent, aux morts pour qui le respire, tu voyais la tristesse au fond des yeux et tu consolais. tu entendais les soupirs, les enfants s'approchaient. Amour sans fin, grâce illimitée, ta compassion au Dieu nous a touchés. Jésus s'est tellement rapproché qu'il connaît nos souffrances, il connaît nos combats, il les a partagés, même, il les a échangés. Il les a échangés, il a pris la place du pauvre homme. Vous voyez la place que Daniel occupe ici, prostré à terre, presque évanoui, terrassé par la vision de la sainteté de Dieu. Eh bien, le Fils de Dieu lui-même s'est retrouvé exactement à cette place dans le jardin de Gethsémane, à terre, terrassé, à la pensée du feu de la sainteté de Dieu qui allait s'abattre sur lui au calvaire à cause de nos péchés. Et dans ces dernières heures sur la croix, alors qu'il était en train d'obtenir la victoire sur le diable et sur ses armées, Jésus a eu la tête sous l'eau. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi ? Où es-tu ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Par où est l'eau ? Et tout ça, Jésus l'a subi volontairement par amour pour nous pour que sa grâce, sa compassion puisse nous toucher. Il n'y a vraiment que ça qui peut vous rendre capable de tenir ferme malgré les souffrances, malgré les doutes, malgré la tragédie ou les tentations ou quoi que ce soit d'autre que Satan jette sur votre chemin. Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas tout aussi avec lui par grâce ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim, le dénuement, le péril ou l'épée ? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur.